Une personne n'a pas à écouter beaucoup de mes sermons pour découvrir que souvent, je peux être critique en ce qui concerne la manière dont l'évangélisation est faite dans la plupart des églises évangéliques. Bien, il y a une raison à cela, mais avant, je voudrais dire ceci. « Toute personne qui veut gagner des gens pour Christ, quiconque veut sortir et prendre ce risque et partager l'évangile, je veux que vous sachiez que j'applaudis vos efforts. Je veux que nous soyons tous toujours en train d'évangéliser les perdus, de parler aux gens de Jésus. Cela est très important. Le temps est si court. Tant de gens n'ont jamais entendu l'évangile, et j'apprécie toute personne qui va dehors et essaie de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux gens. Mais, d'autre part, nous avons besoin de comprendre quelque chose. La Bible dit dans Romains, chapitre 1, verset 16, que l'évangile est le seul message, le seul message, qui est la puissance de Dieu pour le salut. C'est le seul message à travers lequel une personne peut obtenir le salut et l'assurance du salut. Bien, ayant dit ceci, nous avons vraiment besoin de savoir ce qu'est l'évangile. J'ai peur que dans mon propre pays, aux États-Unis, pour essayer d'aider les gens et parce que la plupart du temps, nous sommes tellement affectés par le pragmatisme, nous avons pris l'évangile de Jésus-Christ et l'avons juste réduit à quelques petits principes. Et puis, si nous pouvons amener une personne à dire qu'elle est d'accord avec ses principes et prier une prière et demander à Jésus de venir dans son cœur, alors cette personne est sauvée. Et nous leur disons souvent qu'ils sont sauvés parce qu'ils l'ont fait. Maintenant, ce n'est pas biblique. Et c'est une façon très dangereuse de faire l'évangélisation. C'est non seulement pas biblique, et ça ne se trouve pas du tout dans l'histoire de l'Église. Alors, comment devons-nous faire l'évangélisation ? Tout d'abord, il n'y a pas de substitut pour un chrétien rempli de la parole de Dieu et rempli du Saint-Esprit. Si nous voulons être utilisés par Dieu pour dire aux autres personnes les grands messages jamais dits, alors nous avons besoin d'être des gens qui renouvelons constamment notre esprit dans les Écritures. Des gens qui connaissent la saine doctrine et des gens qui sont habilités par le Saint-Esprit. Maintenant, quand je parle de la puissance du Saint-Esprit, je ne dis pas seulement d'être audacieux, mais aussi de démontrer le fruit de l'Esprit. Il y a beaucoup de gens qui font de l'évangélisation aujourd'hui, en particulier des gens qui prêchent dans la rue. Plusieurs fois, ils filment eux-mêmes ce qu'ils font, et vous pouvez voir qu'ils ont un esprit critique, en colère. Nous devons réaliser que le message que nous avons est une bonne nouvelle, pour apporter une grande joie aux gens. Nous devons donc étudier la parole. Nous avons besoin de vivre une vie de prière. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et plus que tout, nous avons besoin d'être une personne qui est remplie d'amour. D'amour pour le peuple de Dieu, mais aussi de l'amour pour ceux qui peut-être eux-mêmes nous détestent, pour que nous puissions partager l'évangile avec eux. Maintenant, quand nous arrivons au message de l'évangile, nous devons bien faire les choses. Nous devons dire aux gens qui est Dieu vraiment, qu'il est juste, qu'il est saint, et que même s'il est aimant, il ne peut pas mettre de côté sa justice ou sa sainteté. Nous devons parler aux hommes à propos de ce qu'ils sont, non seulement qu'ils pêchent, mais qu'ils sont nés pêcheurs, et qu'il n'y a absolument rien qu'ils puissent faire eux-mêmes pour être juste devant Dieu. Alors, nous devons expliquer ce que Dieu a fait. Et voici ce que je veux que vous voyez. C'est ce que je mets devant la plupart des gens. Je dis aux gens, voici le plus grand problème dans la Bible. Si Dieu est juste, il ne peut pas simplement vous pardonner. Il ne peut pas. Il ne peut pas simplement couvrir votre péché. Il ne peut pas juste détourner sa face au loin et faire semblant que vous n'avez jamais rien fait de mal. Vous voyez, Dieu est juste. Et donc, pour pardonner le pécheur, il doit d'abord satisfaire ses justes exigences contre ce pécheur. Vous et moi, nous méritons la mort. Nous méritons la colère de Dieu. Afin de nous pardonner, Dieu est devenu un homme. Il a vécu une vie parfaite. Il est allé à la croix. Et sur la croix, il a porté les péchés de son peuple. Et il a été écrasé sous le jugement que nous méritons. Et en mourant, il a satisfait aux exigences de sa justice contre nous. Et maintenant, Dieu peut pardonner librement à chaque pécheur qui vient à lui par Jésus-Christ. Maintenant, avec l'Évangile, l'une des choses que je veux que vous voyez, c'est que l'Évangile, ce n'est pas seulement que Jésus est mort, mais l'Évangile, c'est aussi que Jésus est ressuscité des morts, et qu'il est assis à la droite de Dieu, et qu'il est le seul sauveur. Et un jour, il va revenir, et un jour, il jugera le monde entier. Donc, après avoir prêché l'Évangile, nous devons appeler les hommes à donner une réponse. Maintenant, la réponse biblique est la repentance. Reconnaître son péché pour s'en détourner. Et puis, croire. Croire en Christ seul. Si je meurs maintenant, j'irai au paradis. Non pas parce que je suis prédicateur ou parce que je travaille avec des missions. Non, si je meurs maintenant, j'irai au ciel parce qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu est mort à ma place. Et en Lui, j'ai mis toute ma confiance. Enfin, une chose qui est très importante. Si des personnes font une profession de foi en Christ, nous devons leur montrer les promesses. Nous devons les encourager. Mais nous devons aussi les avertir que lorsque des personnes sont vraiment converties, elles commenceront à marcher en nouveauté de vie et porteront les fruits d'un chrétien. à la Lui, j'ai mis en moi. C'est parti.